Salut tout le monde, c'est Scarra45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée. Alors j'ai pas vraiment de sujet particulier, alors on va parler un petit peu des trucs qui me viennent à l'esprit comme ça. Tout d'abord, un sujet d'actualité, vous avez sûrement entendu cette semaine cette musique là. Donc cette musique franchement si vous ne l'avez pas encore vue, ça s'appelle Psy, comme un psychologue, P-S-Y, tiré Gangnam Style. Donc c'est vraiment une musique qui fait un carton en ce moment, un buzz international of the world. Vraiment c'est une musique d'un sud-coréen, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des musiques comme ça de Corée. Mais ça a vraiment conquis les occidentaux et tout ça. Et là, la vidéo a quasiment atteint les 200 millions de vues sur la page, donc c'est quand même assez conséquent. On commence à l'entendre à la radio, à la télé, enfin bon ça commence vraiment à être très relayé. En même temps, quand on voit ce nombre faramineux de vues, on se doute bien que ça commence à être connu. Donc bah voilà, il fallait quand même en parler de ça. Bon, on va enchaîner donc. Alors déjà le gameplay c'est pas le mien, c'est celui de DHX Spartiates. Donc merci à lui de me l'avoir passé. Donc on était ensemble en 3v3, donc c'est un abonné Twitter. C'est une tentative moi, bon je sais pas si j'aurais dû le dire, mais bon c'en est une. Et puis moi j'étais en train de jouer avec la A12 pour préparer le tas déjà joué avec de mercredi dernier. Je sais pas si vous l'avez vu parce que je me suis un petit peu merdé dans la mise en ligne de la vidéo. Donc vous pouvez aller le voir, j'essaierai de mettre une annotation, mais ça j'y pense jamais. Donc bon, au pire vous allez sur ma chaîne, vous regardez mon avant dernière vidéo. Et voilà. Ensuite, de quoi je voulais parler ? Alors j'ai demandé sur Twitter, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Twitter, je vous invite à le faire. Parce qu'il y a quand même déjà plus de 700 personnes qui me suivent. J'ai demandé un sujet de vidéo parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit, j'ai pas de sujet particulier. Et puis mes abonnés m'ont pas vraiment aidé parce que bon, ils ont un humour que j'aime bien d'ailleurs. Mais ils m'ont dit de parler des sangliers, des tas de choses très intéressantes. Donc il y a quand même un truc que je leur arrivais à demander, donc un sujet, vous avez pas une idée tout ça ? Bon, on m'a répondu des sangliers, des trucs, machin. Mais on m'a aussi demandé de parler de Black Ops 2. Alors je me suis dit, ouais, Black Ops 2, bon, il me semble qu'il y en a quand même beaucoup qui ont parlé de ça. Et moi je vais parler, en fait, plutôt de l'avenir de ça, enfin du jeu quoi. Parce que c'est vrai que je me disais, bon, j'ai eu MW2, vous savez sur MW2 il y a eu des défauts. Il y a eu les lances patates, les UMP45, aucune mise à jour de correctif, etc. De rééquilibrage. Et on se disait, ouais, bon, allez, ça ira mieux à la sortie de Black Ops. Après la sortie de Black Ops, on avait été un petit peu déçus, tout ça, on s'attendait pas vraiment, on s'attendait un petit peu à mieux. Après on se dit, bon, bah c'est pas grave, on va attendre la sortie de MW3. Ah, la sortie de MW3, ouais, au début ça va, tout ça. Après on se rend compte qu'il y a les armes qui nous saoulent, le PP90M1, type 95, MP7, les connexions qui bug, les machins. Donc un tas de défauts à chaque sortie de code. Et puis moi je me dis, bah dis donc, est-ce qu'à force leur truc, c'est pas ça leur argument de vente ? Parce qu'on arrive quand même à rester accroché à cette série. Bon, il y en a, je sais, qui sont partis sur BF3 par exemple, cette année, il y en a quand même pas mal qui ont décroché. Mais bon, il y en a quand même une grosse majorité qui est restée, bah, attachée à Call of Duty, à Call of Duty, pardon. Donc on aime quand même bien ce jeu, même s'il nous énerve souvent, et même s'il a des défauts. Et je me dis, bah dis donc, est-ce que c'est ça leur stratégie marketing ? A chaque fois, nous faire espérer que le prochain code sera meilleur et parfait. Pour nous faire acheter à chaque fois, comme des moutons, le nouveau qui sort. Alors, bon, Black Ops 2, on va pas commencer à le juger avant qu'il soit sorti. Bon, j'espère évidemment qu'il sera bien, moi je vais l'acheter, je vais pas le faire... Parce que je me souviens, c'était pour la sortie de... c'était de Black Ops ou de MW3, je sais plus, il y en a, ils disaient, ouais, c'est bon, moi je l'achète pas. Je sais pas si je vais l'acheter, ça me saoule, Call of Duty est arrivé là, tout le monde l'avait acheté. Donc bon, on va pas commencer à faire ça. Oui, moi je vais l'acheter, il n'y a pas de soucis. Par contre, bah franchement, je me dis, est-ce que si celui-là est moyen bof, quoi, est-ce qu'après on continue sur ce jeu, à s'acharner, à se dire, ouais, bon, bah allez, le prochain il sera bien. Et puis bon, arrivé là, ça bouge pas. Je sais pas, mais en tout cas, on va voir ça, hein. Et puis, Black Ops 2, comme je vous l'ai dit, on peut pas trop savoir encore, même s'il a l'air pas si mauvais. Pour les connexions, par exemple, vu que tout ce qu'on a pu avoir pour l'instant, c'était de la LAN, on peut pas trop savoir ce que ça va donner. Donc bah, j'espère que ce prochain code sera pas mal, et puis bah, on va voir ça d'ici peu de temps. Et puis, je vais aussi prendre FIFA 13 à la fin du mois de septembre, là. Donc, je sais pas si je ferai des vidéos dessus, mais en tout cas, je l'aurai. Et également, précision pour la Paris Games Week, apparemment, on part plutôt pour le samedi 3 novembre. Donc pour l'instant, c'est ça qui a été fixé comme date. Je vous en reparlerai, y a pas de soucis. En tout cas, bah, la bombe nucléaire a été obtenue par DHX. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo commentée. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501